Bonjour, Eric Giboué, ericjo.com et aujourd'hui je vais te présenter ce sac à dos photo du magasin de sport Decathlon le NH Explorer 900 Focus Là, costaud les mecs pour le nom, costaud Alors, on va en parler N'oublions pas, mes vidéos français sont sponsorisées par arvia-école-de-photographie.com qui te permettent de te former à la photographie à distance mais je te parlerai de tout ça en fin de vidéo Je te laisse quand même en bas, là, comment les contacter ? Le téléphone est gratuit, email, site web N'oublie pas que si tu les contacts de ma part, tu reçois un bouquin photo en appui pédagogique comme on dit, voilà, c'est ça le terme, exact Et important, si tu ne vas pas jusqu'à la fin, n'oublie pas, si tu veux partir bientôt à la retraite inscris-toi avant de partir parce que ça marche avec le CPF pour que ça soit gratuit ça veut dire que si tu t'inscris pendant que tu travailles même si dans un mois tu pars à la retraite ou demain tu pars à la retraite tu pourras faire la formation une fois à la retraite mais tu ne peux pas t'inscrire une fois à la retraite donc inscris-toi avant mais je te raconte tout ça en fin de vidéo Allez, c'est parti ! Alors, ce sac à dos, c'est directement Decathlon France qui me l'a envoyé ici en Espagne je ne sais pas, ils ont des zones de distribution différentes pourtant, ils se trouvent chez Decathlon en Espagne aussi alors, ils m'ont demandé si je voulais l'essayer j'ai dit ok et j'ai déjà avancé un petit peu ma première impression parce que ce sac, je viens de l'emporter avec moi jusqu'en Belgique, en France donc j'ai voyagé j'ai fait, surtout à Metz où j'ai fait pas mal de photos j'ai fait 5-6 km par jour avec, au dos, sauf certains jours où j'avais d'autres choses à faire mais dans l'ensemble j'ai fait ça plusieurs changements d'avion me promener dans les aéroports avec ça sur le dos voilà, un jour j'ai eu au total 20 heures de voyage donc j'ai eu, bon, quand j'étais dans l'avion, je ne l'avais pas sur le dos évidemment enfin, j'ai pu faire un bon essai de ce sac alors, avant de rentrer dans les détails techniques je peux déjà te donner mes premières conclusions et bien, je vais dire un truc on se rend compte tout de suite que Decathlon ce sont des gens qui savent faire des sacs à dos d'un point de vue sac à dos parce que ce sac à dos, en fait il est aussi bien pour du matos photo que mixte avec des vêtements, des choses comme ça ou seulement vêtements si tu veux là, il me l'a envoyé dans le contexte de la photo et l'espace vêtements et je peux dire que tu te rends compte qu'au niveau du confort c'est vraiment un confort qui est extraordinaire quand tu l'as sur le dos maintenant, c'est un petit peu le problème qu'ils ont beaucoup de fabricants de sacs à dos c'est qu'ils ont un sac qui est très bien pour charger des choses mais le confort n'est pas forcément au rendez-vous là, le confort, il est nickel mais dans l'autre sens on voit que Decathlon ce sont avant tout des randonniers pas des rancuniers, des randonniers et côté photo on va voir si je suis complètement convaincu de l'espace photo voilà, mais voilà donc voilà ce petit sac on va rentrer dans les détails alors une petite parenthèse beaucoup de gens me demandent comment me filer un coup de main économiquement alors évidemment il y a la possibilité de faire des dons tout ça mais il y a aussi une option toute simple si jamais tu vas acheter du matos et que tu veux le faire par Digitphoto je te laisse les liens en description de ma vidéo et bien simplement quand tu vas acheter comme à l'écran là où ça marque code créateur tu marques Jibo et ça me file une petite aide toi ça ne te coûte absolument rien de plus moi ça me file un coup de main et tout le monde est content voilà allez, continuons alors ce sac a une capacité de 30 litres entière et après en entier et après il y a un compartiment photo qu'on va voir qui fait un espace de 10 litres alors la hauteur c'est de 50 cm par 28 cm de large et 23 de profondeur et l'espace photo est de 28 par 28 par 16 ok, ce qu'on va voir maintenant voilà mais c'est un sac je dirais de taille moyenne c'est bien parce que s'il était plus grand ça serait un problème parce qu'en avion on ne sait pas qu'il ne tiendrait pas je pense que plus grand il tiendrait dans la limite autorisée simplement eh bien il y aurait le problème de ça serait peut-être plus de poids je crois que la limite c'est peut-être bien 50 cm je ne suis pas sûr mais il y aurait un problème tu chargerais tellement que tu serais au-dessus des 10 kg voilà alors on va commencer par le dos tu vas regarder que là il y a une espèce de tunnel ou de petit passage tu vois donc l'air circule ça c'est un produit transpirant ok ou perspirant je ne sais pas comment on dit ok voilà et donc il y a de l'air qui passe donc ça aide à ne pas trop transpirer et c'est vraiment super bien rembourré ça c'est vraiment fantastique les bretelles même chose elles sont super bien rembourrées de ce côté là c'est vraiment commode vraiment tu es vraiment à l'aise voilà il y a deux manières d'accéder au contenu un c'est pas les poches première poche latérale ok donc là tu as une première poche latérale et tu vois là qu'il y a une deuxième poche une deuxième fermeture latérale qui a voilà attends je vais j'ouvre là accès à l'appareil photo alors parce qu'il y a un compartiment là alors ce qu'il y a de bien c'est qu'il y a une double fermeture c'est à dire que ça retarde un peu le gros problème des poches latérales ce sont les voleurs qui s'en t'en rendent compte marchent derrière toi ou sont assis à côté de toi ils ouvrent discrètement la poche et ils accèdent directement à ton matos donc qui est double accès double fermeture c'est pas mal je dis quand même le petit point négatif que je pense là ils ont eu la super idée de mettre la possibilité de mettre un cadenas moi je pense que j'aurais mis aussi sur toutes les fermetures ou un moyen de mettre un cadenas sur toutes parce qu'il y a des moments où on n'a pas besoin d'avoir accès et on est dans une situation de risque évidemment quelqu'un peut t'attaquer au couteau et te demander le sac évidemment mais dans le cas où c'est le vol sans que tu t'en rendes compte le furtif le pickpocket et bien ça serait bien qu'il y ait des cadenas sur tout à mon avis ok donc premier accès possible sur le côté et aussi là sur le compartiment alors là j'ai les séparateurs que je n'ai pas utilisé en voyage il y en a plein il y a plusieurs séparateurs donc j'en ai laissé là dedans ce que j'ai utilisé donc là je l'ai mis pour la démo donc tu as accès à la partie fringue en haut si je peux appeler ça la partie fringue ça ça serait par le haut alors ici dans cette partie fringue tu as aussi comme tu peux voir un compartiment avec une poche alors il y a plein de poches dedans je ne vais pas te les citer toutes je ne sais plus si c'est 14 poches un truc comme ça prépare-toi après tu as des accès pour accrocher les trucs et tout ça donc ça ça serait les deux accès possibles depuis l'extérieur alors si tu veux un accès complet 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 c'est très classique alors attends avant d'avoir l'accès on va faire l'accès on va faire l'accès complet non on va faire on finit la visite ok sur le côté là tu peux mettre un trépied alors tu as des sangles que tu peux mettre pour tenir ton trépied c'est ce que j'avais fait ok nickel ici de l'autre côté tu as une autre poche qui est là donc tu peux mettre pas mal de trucs là et dedans tu as une autre poche qui est zippée aussi donc à fermeture éclair où tu peux mettre autre chose et tu peux même accrocher tes clés si tu veux il y a plus d'endroits où tu peux accrocher des clés enfin bon ça c'est pas mal tu peux mettre des filtres des trucs comme ça ou des fringues ce que tu veux voilà ok donc ça c'est l'accès et dessous tu as deux sangles si tu veux tu peux accrocher tu pourrais passer je ne sais pas les petits matelas tout plat qu'ils font pour les randonnées ou pour dormir en bivouac je ne sais pas à mon avis ça tient en dessous voilà et il y a aussi une petite poche et là tu vas trouver dedans une capuche alors ça c'est résistant à l'eau pluie fine si jamais il commence à pleuvoir vraiment il faudrait mettre la capuche discrètement la capuche que je te présente alors c'est super discret la capuche ok tu la mets dessus ça couvre tout et c'est vraiment imperméable alors il y a des gens qui disent mais pourquoi tu vas mettre un truc orange et ça va être vraiment criard c'est pas discret alors la raison à mon avis elle est simple c'est que quand il pleut il y a une perte de visibilité si ça se trouve tu marches en bord de route tu mets ça et les voitures vont te voir c'est moins risqué d'ailleurs moi je pense que si tu es en train de marcher sur une route au lever du jour ou coucher du soleil ou même la nuit carrément et bien je pense que c'est presque souhaitable même s'il ne pleut pas de mettre ce genre de capuche car ça fait que tu es beaucoup plus visible alors après qu'est-ce qu'il y a d'autre ben voilà alors ici sur la ceinture tu as aussi des poches qui sont rembourrées aussi pour qu'à l'intérieur ça ne te fasse pas mal ok des deux côtés voilà nickel alors on va continuer la visite on va avoir une ouverture classique c'est donc pour accéder à tout le matos alors au-dessus je vais oublier ici tu as une autre poche facile d'oublier les poches il n'y en a pas qu'un c'est là que je mettais mon passeport quand j'étais à l'aéroport après je rangais ailleurs mais quand tu as passé les contrôles et tout ça pour qu'il soit assez rapide je le mettais là c'est plus pratique tu as la poignée pour transporter c'est vraiment nickel ok et pareil des petits trucs pour accrocher des trucs comme ça bon c'est vraiment pas mal ok de l'autre côté aussi tu peux accrocher des trucs tu sais ils ont plein d'accessoires chez les décathlons des gourdes des machins ils ont prévu leurs trucs pour accrocher ce que tu veux voilà donc maintenant on va voir un accès complet alors le système d'accès complet est sans doute le moins pratique qui existe mais le plus sûr c'est à dire que ça permet quand tu es en que personne soit dans ton dos ouvre le sac entièrement sans que tu t'en rendes compte et tout se casse la gueule mais dans leur poche c'est à dire que quand tu te rends compte c'est un peu tard t'es délesté voilà alors là je vais ouvrir hop et là tu vois j'ai l'accès complet alors comme tu vois là j'avais les séparateurs il y en a qui sont là-dedans mais je n'ai pas tous utilisé ok parce qu'il y en a un paquet quand même et là tu aurais l'aspect pour mettre l'espace pour mettre tes fringues si tu veux ok j'en mets ça là-dedans et là tu as l'espace photo qu'on va voir juste après ok là dans le dos tu as aussi pareil des choses que tu pourrais accrocher là t'as espace pour portable et pour tablette alors moi j'ai mis portable et tablette t'as aussi des petites poches par-ci par-là pour bloquer des choses et tout ça non c'est vraiment si t'as pas assez de poche ici t'es mal barré pour trouver un sac quand on est autant voilà alors là on va prendre le compartiment photo alors comme tu vois parfaitement si tu veux pas l'utiliser pour faire de la photo tu peux l'utiliser comme un sac à dos classique et mettre ce que tu veux dedans ou utiliser et se laisser ce compartiment dedans mais pas mettre du matos photo mais mettre autre chose alors ouvrons ça comme tu vois il y avait la fermeture du côté pour l'accès du côté on va ouvrir ici ok et là tu vas voir le compartiment photo que tu organises comme tu veux ok parce que t'as des petits compartiments que t'es pas obligé de tous les utiliser moi je les ai pas tous utilisés ok après t'as une poche ici pour mettre des trucs petite poche ici avec velcro ok là non ok voilà donc tu vas pouvoir mettre tout ton matos alors d'après eux là dedans il tient un réflexe avec son objectif et deux ou trois objectifs de plus ou trois ou quatre de plus je sais plus je sais pas moi je vais dire ce que moi j'avais dedans parce que c'était assez impressionnant j'avais dedans j'avais mon OM1 dans le même système avec le 12 40 mm 2.8 j'avais le 7 le 8 25 mm j'avais mon Fujifilm X100V j'avais un objectif que je suis en train de tester un Maker Fisheye de 7.5 mm qui est petit quand même j'avais le chargeur de l'ordinateur j'avais qu'est-ce que j'avais un disque dur externe j'avais la souris des câbles microphone truc comme ça c'était vraiment plein tu vois mais ça tenait et dans le dos là-bas j'avais un disque dur bah un disque dur ça va pas Eric j'avais un ordinateur portable le disque dur était là ok j'avais un ordinateur portable avec dedans l'ordinateur portable un disque dur tu vois c'est bon ça a peut-être pas passé là quand même c'est bon bon je me suis trompé il y avait un ordinateur portable et une tablette un iPad 11 Pro ok donc tu vois ça donne un petit peu l'idée et tout tenait dedans j'avais pas de problème alors j'aurais pu emmener plus de choses peut-être peut-être j'aurais eu besoin d'emmener plus de choses bah peut-être pas j'ai pas tout utilisé donc voilà donc il y a des trucs j'ai même peu le temps de faire certaines photos voilà alors je remets ça là et je vais t'expliquer par contre le problème le problème qui est pas forcément un problème le problème c'est plutôt Eric Gibault que le sac ok mais ça peut être en fait n'importe qui je crois que j'avais emmené pas mal de matos lourds ok et moi ce que je me suis rendu compte d'ailleurs j'ai rencontré quand j'étais en visite à Metz et à Bruxelles en parlant avec certains d'entre vous que j'ai rencontré ils m'ont dit alors tes impressions bah moi mes impressions alors comme tu vois tu peux fermer là ok qu'est-ce qu'il faudrait faire ok je le ferme ici bah mes impressions c'est que le sac est très confortable par contre là j'étais vraiment en surpoids à mon avis au niveau de ce que j'avais mis dedans parce qu'il faut pas liger c'est un sac mixte et les sangles ici là j'avais souvent à tirer dessus parce que je pense que ça accroche ça mord pas assez sur les courroies et ça avait tendance à se détendre donc le sac petit à petit il reculait il partait en arrière voilà donc bon c'était pas toutes les 5 minutes mais quand même c'était pas complètement bloqué et je pense qu'en fait le problème c'est dû à quoi c'est dû que j'avais trop chargé le sac donc faut pas oublier que c'est un sac qui est pensé mixte qu'est-ce que ça veut dire bah ça veut dire que je pense que Decathlon ils donnent toutes les informations nécessaires utiles et tout ça ce qui est vraiment nickel sur la taille tout ça l'inconvénient c'est qu'ils disent ils pèsent 1,6 kg je crois mais ce qu'ils oublient de dire c'est que jusqu'à combien de poids tu peux mettre dedans avant que ça tienne plus voilà alors moi j'ai peut-être ouais en matos je devais avoir au moins 10-12 kg dedans à mon avis je passais le poids limite de l'aéroport voilà donc je pense que c'est pas fait pour mettre 12 kg de matos ça ok parce que si tu mets vraiment du matos raisonnable faut pas mettre une tablette et un ordinateur tu mets l'un ou l'autre et ainsi de suite déjà mis des fringues au dessus au lieu de autant de trucs en bas je pense que ça aurait pas été un problème mais voilà je pense que c'est un sac qui est vraiment pas mal mais il faut que tu sois conscient de faut pas le surcharger à mon avis il faut mettre 8 kg là dedans à mon avis ça devrait être ok entre 5 et 8 kg tu vois mais je devais avoir 10 ou 12 et là je pense que c'est pour ça que les sangles dérapaient un petit peu bon les petits trucs que j'ai peut-être oublié donc il a alors 14 poches 6 ont une fermeture éclair l'arrière c'est ventilé ok et il est garanti de 10 ans je crois que j'ai fait le tour un petit peu des trucs importants ah et j'ai oublié le poids 1,650 kg 1 kg 650 voilà ou 1650 grammes tu le mets dans l'ordre que tu veux voilà mais sinon je dois dire qu'il est vraiment confortable il est vraiment confortable il est agréable à porter voilà donc moi je pense que si c'est un genre de truc qui t'intéresse pèse ton matos fais une estimation du poids que tu vas mettre dedans il faudrait peut-être vérifier avec eux voir jusqu'à combien de poids on peut mettre avant que ça dérape voilà je ne sais pas si j'ai dit il est garanti le tissu est garanti 10 ans alors je ne sais pas si c'est le sac qui est garanti 10 ans ou le tissu qui est garanti 10 ans contre que ça ne s'abîme pas voilà voilà ok voilà donc moi je pense que oui c'est un sac qui est intéressant qui est recommandable il ne faut pas oublier que c'est un sac qui est mixte mais aussi peut-être tu peux très bien ne pas mettre du tout de matos photo dedans tu peux parfaitement virer le compartiment et mettre des fringues seulement ou laisser le compartiment et mettre tes chaussettes et ce que tu veux dans le compartiment comme tu veux mais voilà c'est un sac mixte et je pense que je l'ai utilisé trop comme sac photo et pas assez comme sac mixte mais je pense que ouais comme sac moyen c'est un sac qui est pas mal quand même voilà donc est-ce que je recommande bah oui moi je pense qu'il est recommandable simplement faire attention à ça au poids ok je te laisse un lien en description d'où est-ce que tu peux l'acheter donc merci à Decathlon de m'avoir envoyé ce sac j'espère qu'on aura l'occasion de faire des essais d'autres matos parce que c'est marrant Decathlon c'est pas un magasin de photos mais il y a des trucs qu'on utilise qui sont de chez eux par exemple j'ai une cabine de plage ou de douche comme on veut que j'utilise pour que les modèles se changent j'ai aussi des petits pliants fauteuils pliants ça peut être utile tout comme ça moi je connais des gens qui utilisent des combinaisons néoprène pour la photo en étant dans l'eau tout comme ça j'espère qu'on aura l'opportunité de faire que l'utiliser c'est autre que vraiment du truc photo mais du complément pour le photographe je pense qu'il y a des trucs intéressants à faire ensemble voilà donc merci beaucoup Decathlon et merci n'oublions pas notre sponsor Arvia école de photographie.com qui permet de te former à la photographie à distance donc par internet mais attention ça va pas être que de la théorie t'as des trucs à faire des exercices à faire des photos à faire qu'il faut que tu montes sur la plateforme pour que des professeurs diplômés en photographie te corrigent regarde tout ça disent ce qui va ce qui va pas et tout ça voilà donc faut pas oublier c'est quand même l'école la plus cotée pour le CPF compte personnel de formation l'école de photographie la plus cotée avec 5 sur 5 il n'y en a pas d'autres qui ont ça donc c'est pas un hasard à mon avis c'est que la qualité de la formation est excellente alors ils ont 4 types de formation qui durent entre 8 et 12 mois tu vas passer alors ça peut être depuis amateur averti jusqu'à devenir pro avec un bac pro ok ça c'est à toi de voir et après tu vas passer de 10 à 12 heures par semaine à faire le cours et donc tu as quelqu'un qui te corrigera ça 10-12 heures il y a des gens qui passent 8 heures il y a des gens qui passent 15 ça dépend des gens ok voilà mais c'est compatible avec ton travail puisque par CPF l'idée c'est que la majorité des gens sont en train de travailler je ne dis pas qu'ils fassent le cours en étant au travail mais qu'ils aient un travail bon les chômeurs aussi souvent ont droit au CPF parce qu'ils ont accumulé du pécule ok donc le mieux c'est que tu contactes Harvia par téléphone tu dis c'est de ma part comme ça tu reçois un bouquin en appui pédagogique ok et tu leur expliques ce que tu aimerais faire ce que tu aimerais apprendre ils te diront quel cours qui correspond le plus à tes besoins combien ça va durer comment s'organiser avec le CPF et tout ça le mieux c'est de parler avec eux voilà et l'appel numéro de téléphone c'est gratuit le mieux c'est d'appeler par téléphone comme c'est de répondre tout de suite à tes doutes voilà c'est encore plus simple voilà alors qu'est-ce que j'ai dit quand je parle de Harvia j'ai toujours un truc photo là je l'ai un peu dit quand même le truc c'est que quand tu vas acheter un sac à dos pèse toujours non seulement voir le volume de ce que tu vas utiliser mais le poids de ce que tu vas utiliser voilà ça serait le petit truc rapide que je dirais dans ce cas là voilà alors ben voilà merci Harvia d'avoir sponsorisé la vidéo merci à toi de l'avoir vu évidemment merci à Décathlon merci à toi d'avoir vu la vidéo si tu penses que ça peut intéresser d'autres personnes je t'invite à la partager sur les réseaux sociaux si tu ne l'as pas encore fait je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube il y a un petit bouton par là et une clochette si tu appuies sur la clochette tu recevras un avis quand je monte une nouvelle vidéo mon site web ericjibo.com mes cours de photo et slash fr pour la version français mes cours de photographie en vidéo ericjibo.com slash fr slash cours en ligne si tu as une quelconque question tu peux laisser un commentaire dessous je te laisse aussi des liens de mon matos sur Digitphoto si tu as chez eux n'oublie pas là où ça marque code créateur tu marques Jibo ça me file une petite aide donc voilà comme à l'écran je te laisse aussi des liens de tout ce que j'ai testé de KF Concept Sandmark et les flash Westcott et aussi un lien de mon compte Paypal au cas où tu veux faire un don merci beaucoup prends soin de toi et à très bientôt ciao